Il y a beaucoup de gens qui sont venus à la conférence de presse et les médias qui sont venus à la presse et qui sont contents de cela. Ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est ce que vous connaissez aujourd'hui. C'est une rencontre économique de Gennemak Thiréu, car il y a eu un hôtel ici à Dakar où 250 directeurs généraux sont venus à nous. Parce qu'on est dans un secteur qui est en Afrique, un secteur événementiel. Il y a un secteur qui est en économie et événementiel comme le Sénégal. Si vous pensez à Gennemak Thiréu, on a pris une coupe d'Afrique. Il y a des gens qui sont venus au Sénégal. On a vu l'opposition pour féliciter le Président de la République. On a vu le Président de la République de Macky Sall pour s'affronter avec eux. C'est ce qu'on a dit. C'est le secteur d'événementiel. Et il y a des secteurs qui doivent être venus à l'économie du Sénégal. Si vous pensez à l'Afrique, ils sont les plus forts. Ils sont les plus forts dans le secteur du Sud, Maroc et Rwanda. Ils ont créé un secteur événementiel pour développer leur pays. Toutes les autres, vous savez qu'Afrique n'est pas une destination de Cameroun. Car Cameroun a été abrité, a été déroulée la coupe d'Afrique. Ils, comme le ministre de l'Economie et des Finances, ne sont pas les plus forts dans la retombe économique. La coupe d'Afrique n'a pas été à Cameroun. Ils pourraient sortir de l'économie du Sénégal. Et le Sénégal et le Président de la République, nous les féliciterons. Au passage, ils pourraient être venus à l'économie. Aujourd'hui, ils devraient poser des candidatures pour organiser les attires de la coupe d'Afrique. Car le secteur événementiel, qui est un secteur qui est possible de développer le Sénégal. Car nous, si on est réunis, le Sénégal est un réunis qui est réunis. Il y a un réunis qui est réunis dans l'Afrique. Car si vous regardez les familles, les petits détails, c'est que vous avez dit que Mali, c'est un régime qui est très bien. Burkina, c'est un régime qui est très bien. Guinée, c'est un régime qui est très bien. Si vous regardez, le Sénégal n'est pas une démocratie. Il n'est pas un régime. Vous savez, l'élection de Bahamé, dimanche, lundi matin, présente de la République. Il n'y a pas d'accord. 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 Il y a des hôtels, des infrastructures, des salles de spectacle. Il n'y a pas d'accord. Il y a des salles de spectacle. C'est une infrastructure de première génération et d'un très bon niveau. Donc, nous avons créé cette entreprise 2020-7 Afrique qui est tout le secteur événementiel. institutionnels. L'événementiel institutionnel est un événementiel qui est dans la même chose qui est dans le secteur qui est dans le secteur ou qui est dans le sport ou ce que tu vois, nous sommes dans le sport. Donc, on a eu un événement qui est en train de dire que chaque fois que nous sommes dans le centre de l'État de la France-Afrique c'est l'événement institutionnel numéro un. Et c'est qu'on a fait avec qui nous a dit Babacar Gomsédima parce qu'on aime chaque année un capitaine d'industrie comme référence. Et je pense que Babacar Goms, président fondateur du groupe Sénima, est une référence exceptionnelle pour la jeunesse africaine et la jeunesse sénégalaise. C'est un capitaine d'industrie, c'est un patriote remarquable. C'est quelqu'un qui a fondé sa structure, la Sénima. Bougou Tahawale Sénima est une entreprise et l'industrie qui est très forte dans l'Afrique de l'Ouest et dans le Sénégal. Donc, le comité dit qu'il y a qui est en tout cas pour qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas d'avoir des marques ou 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 des marques et que Réoumi a eu des enfants du Sénégal. Maintenant, il y a des références. Donc, il y a des parents qui ont pris des pannelles parce qu'il y a des femmes qui ont pris des pannelles et qui ont pris des femmes et qui ont pris des pannelles de la mobilité au Sénégal. Il y a des gens qui ont pris des infrastructures qui ont pris des états de la technologie et qui ont pris des impacts et qui ont pris des économies. Et qui ont pris des libertés dans quelques mois et qui ont pris des affaires. Et qui ont pris des airs au Sénégal et qui ont pris des Dakar, Demdic et tout le monde. Parce que ce qui est une infrastructure c'est peut-être le train, la route, ce que tu vois, et l'avion et autres. Au Sénégal, il y a des infrastructures qui ont pris des modèles d'infrastructures. Donc, ce qui est est un panel qui a pris des banques qui a pris des banques qui sont en train de parler. C'est l'avenir de la banque au Sénégal avec le digital. Tout le monde est en train de parler. Donc, ce qui a été un événement, c'est d'abord les directeurs d'institutions qui ont pris des banques comme nous l'avions fait dans le Sénégal. On a pris 250 entreprises et qui ont pris des entreprises qui ont pris des emblématiques et sérieuses pour les dégâts et qui ont pris des dégâts et qui ont pris des gens parce qu'ils ont pris des développements. Quand j'ai eu la France, j'ai eu une école qui est grande à Paris, pour la Sciences Po. Je leur ai pris des problèmes et ils ont pris des questions qui ont pris des problèmes à parler du métro de Paris en 2035. C'est pourquoi ils ont pris ? ils ont pris des problèmes et ils ont pris des problèmes Et si on a pris des problèmes au Sénégal et à l'Afrique qui ont pris des problèmes c'est qu'ils ont pris des problèmes et ils ont pris des problèmes sur les problèmes C'est très important ce qu'on est en train de dire. Il faut penser le développement. Développement, ce n'est pas ce qu'on fait. Mais il n'y a pas de réunir, même si les présidents de la République. Il faut mobiliser toutes les forces vives de la nation et penser le développement avec eux. Parce que l'implication des forces vives de la nation dans le développement est importante. Parce qu'aujourd'hui, le Président ne prend pas la terre. Ce sont les ministres qui prennent la terre. Donc, si on a fait l'Espers-Saint-Gwenal, il y a une seule. Les populations sont impliquées. Si on a fait la liberté, il y a une importance. Parce qu'il y a un impact environnement. Il y a une seule. Il y a une seule. Il y a aussi le thème central de l'événement. Le thème de l'Espers-Saint-Gwenal, c'est la responsabilité sociale des entreprises. Parce qu'il y a des réunis des entreprises. Les entreprises pétrolières et les entreprises télécoms. Ce sont souvent des multinationales. Ce sont des réunis parce que l'économie est extraordinaire. Il y a des chiffres d'affaires. Il y a des milliards et des milliards et des milliards. Et ce n'est pas la responsabilité sociale des entreprises. Il y a des entreprises sénégalaises qui font une forte rentabilité financière. comme la douane. Comme Orange. Comme l'entreprise pétrolière. Il faut que 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 les entreprises puissent également développer ce secteur-là qui est la responsabilité sociale d'entreprise. C'est le thème de cette troisième édition. Donc mesdames, messieurs. Pour résumer un peu en français encore avant de vous donner la parole. Je suis très honoré en tant que président du groupe Sète Afrique. Qui est la structure numéro un au Sénégal de l'événement solutionnel. De vous convier tous à la troisième édition du Meetup de Sète Afrique. Qui aura lieu le 4 et le 5. Ici au King Fat Palace. Cette année, nous avons mis sur le programme un gala animé, qui sera animé par Youssou Ndour et Viviane à la première partie. 4 panels le 4, 5 panels le 5. Avec une thématique globale qui est l'impact de la responsabilité sociale d'entreprise sur l'économie nationale. Comment nous pouvons faire pour que les gens puissent comprendre les RSE et son rôle, les responsabilités sociales d'entreprise. Donc, je serai honoré en tout cas de recevoir toutes les entreprises, de réunir cette année tous les secteurs privés sénégalais. En tout cas, pour la troisième édition du Meetup de Sète Afrique. Je vous remercie.